Bienvenue à tous dans cette première web rencontre. On a eu une première séquence inaugurale vendredi dernier. Première web rencontre d'une série de cinq, destinée en fait à la certification. En effet, depuis novembre 2020, la Haute Autorité en Santé a proposé une nouvelle procédure de certification des établissements de santé pour la qualité des fonds. On ne parle plus de V2020, mais de nouvelles procédures de certification pour la qualité des soins. Elle est simplifiée, elle est énormément centrée sur le soin et le patient. Elle donne a priori beaucoup plus de sens, et on le verra justement dans les témoignages tout à l'heure, et de la clarté aux professionnels et aux usagers. On verra qu'elle fixe 15 objectifs fondamentaux, assez clairs, reconnus et partagés par les professionnels de santé, les représentants des usagers. On verra aussi qu'elle s'adapte en fonction de l'activité de l'établissement. Donc vraiment, une procédure qui se veut vraiment beaucoup plus proche du terrain. On va donc en parler ce matin. Avant de parler de cette certification et de l'évolution et des enjeux de cette certification, on va d'abord faire le bilan, puisque qui dit nouvelle procédure dit qu'il y avait donc une ancienne procédure, et que cette ancienne procédure qui a perduré pendant de nombreuses années, celle-ci, eh bien, il est temps, on trouvait que c'était intéressant de faire un bilan régional. Et donc, on va demander à Guillaume Hu de l'ARS Normandie de faire cette présentation du bilan. On verra ensuite les enjeux. On verra ensuite deux témoignages d'établissements qui nous ont fait la gentillesse de bien vouloir répondre à nos questions sur la façon dont on se prépare pour cette nouvelle certification. Donc, les deux premiers établissements qui ont passé la certification dans cette nouvelle mouture. Et puis, enfin, on présentera les outils régionaux d'aide et puis d'évaluation interne au sein des établissements. Je laisse la place tout de suite à Guillaume Hu. Je vous propose qu'en fait, on se garde du temps pour discuter, donc que toutes les questions, vous pouvez les poser sur le chat, bien évidemment. On les pose sinon à la fin et puis, on aura du temps pour discuter. S'il faut qu'on vous garde un peu et que vous êtes d'accord pour rester, on vous gardera bien volontiers encore un peu pour continuer la discussion parce que je suis certain qu'il y aura plein de questions. Et puis, sinon, on enregistre toutes les questions et on fera une foire aux questions et aux réponses, bien évidemment, sur la communauté de pratique, mais qu'Anne-Laure vous présentera tout à l'heure. Je vous rappelle là la règle, coupure débit pro surtout, et puis le chat. Et puis, si jamais vous aviez des problèmes de débit, le plus simple est déjà de commencer par couper votre caméra parce qu'effectivement, c'est très consommateur de débit. Je laisse la place immédiatement à Guillaume Hu, qui nous fait le bilan justement de la certification V2014. Oui, donc on va passer sur la première diapos. Donc, le bilan, en fait, plutôt qu'en fait de vous détailler les chiffres, en fait, vous allez pouvoir, on vous enverra le PowerPoint. Je pense que ce qui est intéressant, plutôt que de refaire, de refaire en fait l'histoire complète, je vais constater maintenant qu'on est, on arrive effectivement au bout de cette deuxième version de certification V2014, qui a eu en fait, qui a connu pour certains d'entre vous, en fait, pour certains d'établissements, je tiens à dire, qui a eu un volet un petit peu désagréable, puisque justement, la durée d'entrée, c'est que certains nombres d'établissements ont dû passer une deuxième visite V2014, avec, même si on était sur le même manuel, en fait, des exigences de la Haute Autorité de Santé, qui avaient sérieusement augmenté par rapport à la première visite, et qui a créé quelques mauvaises surprises, qui ont été formidablement bien gérées par les établissements, compte tenu des circonstances. On ne va pas rappeler la crise sanitaire, tout le monde est encore relativement dedans. Malgré ça, la Haute Autorité de Santé a tenu compte, en fait, a essayé de tenir compte, lorsque c'était possible, justement, des complications que ça représentait. Et on arrive à l'issue de cette version V2014, avec les résultats que vous avez sous les yeux, je ne vais pas détailler les A et les B, du dé, des sursignes, on n'en a donc plus, les problèmes du TBD. Il nous reste quelques établissements, en fait, pour lesquels, essentiellement, on est en entente de résultats. On a deux établissements, un dans le 14 et puis un dans l'Orne, qui ont fait une visite de suivi très récente, et pour lesquels, c'est pareil, nous espérons que ça a le bon résultat. En fait, les derniers établissements, vous voyez, trois obligations dans le Calvados, une dans la Manche et six dans l'Orne, ça concerne donc, un, deux, trois, quatre, cinq établissements total, sachant qu'en fait, on devrait avoir les résultats très, très, très proches. Une petite table suivante. Là, on a, c'est un petit suivi qu'on fait, qu'on fait en fait à l'agence, où en fait, on a détaillé, mais je vais l'expliquer sur les diapositives suivantes, on détaille un petit peu les décisions positives, les décisions négatives. Ça permet simplement, au-delà de l'observation des chiffres comme ça, de voir quels sont les problèmes qui reviennent le plus souvent. L'avantage que ça procure, c'est simplement d'adapter les programmes de travail. Ce soir, c'est une information pour Calvados, c'est une information pour l'ARS, c'est une information pour les autres structures régionales d'appui, comme le Médit, par exemple, parce qu'on a eu de façon chronique, là encore, des difficultés sur le management de la prise en charge médicamenteuse. Donc, ça nous a permis en fait de cibler en fait les difficultés, de rencontrer en fait les établissements qui rencontraient les difficultés dans ce domaine-là et puis décider de trouver en fait les solutions ou même parfois de dépenser le management comme d'autres établissements qui permettaient en fait d'avancer de façon positive sur ces établissements. Vous avez emblotté dans le tableau, là, justement, les obligations d'amélioration qui subsistent, sachant qu'à titre indicatif, c'est dans les sept premières colonnes, jusqu'au grosso modo, jusqu'à la gestion de la prise en charge médicamenteuse qu'on a eu le plus de... parce que c'est un tableau vivant qui a évolué au fur du temps, mais c'est sur la première partie du tableau qu'on a eu sur cette vie de 2014, en première série visite et deuxième, qu'on a eu justement le plus de difficultés. diapos suivante. Alors là, je ne vais pas entraîner sur cette diapo-là, on a repris les éléments historiques qu'on a déjà eu l'occasion de présenter sur les Café ou Rencontres ou sur des présentations faites aux établissements, à nos partenaires, sur justement l'accompagnement que l'ARS propose avec Calva et qui en fait est un... pour beaucoup, vous avez pu voir, vous avez pu tester, qui est un accompagnement qui est un... ciblé et qui en fait tant maintenant... ça a beaucoup évolué le temps, on a fait évoluer en fait, on va passer directement à la diapo suivante. On a fait évoluer en fait nos interventions en fonction des résultats. la méthode d'eau d'ailleurs va se maintenir dans le... justement sur la nouvelle procédure de certification en fonction des résultats qui se présenteraient avec une intervention qui se découpe, en fait, qui se fasse en fonction justement des résultats. Sur l'AV 2014, on avait une fonction de ce qui était posé comme difficulté aux établissements, en fait, des actions qui étaient proposées, soit... enfin, qui étaient proposées, un j'assiste là-dessus, on n'a pas... on n'a pas souhaité rendre ces démarches obligatoires puisque l'accompagnement, c'est une... c'est une offre de service, c'est une proposition. Donc, d'un établissement à l'autre, soit on fait simplement un point pour voir, en fait, si il y a toujours une première rencontre ou une rencontre ou un contact téléphonique pour voir si, en fait, l'établissement but sur une difficulté particulière et puis, en fait, souhaite ou non un accompagnement plus poussé, soit avec les professionnels de l'agence, soit avec le CAPA ou d'autres professionnels en fonction des besoins qui se posent. Donc, là, sur cette première diapo, vous avez vous reconnaissez sans doute les logos tels qu'ils se présentent sur une nouvelle consédure de certification. Vous les adapterez sans aucune difficulté aux anciennes avec la V2014. Lorsque l'établissement a été certifié, on gardait, en fait, leur bon résultat. En fait, ça nous permettait simplement des fois de dégager des méthodes ou des solutions entre guillemets déjà réfléchies qui pouvaient éventuellement être transposées, transposées sur d'autres établissements et puis proposer des solutions je dirais à d'autres établissements en difficulté. Diapo suivante, vous retrouvez là, c'est pareil, adapté sur la nouvelle mouture de certification, les petits outils dont je parlais tout de suite qui sont des conférences téléphoniques systématiques dans un premier temps qui sont parfois en fonction des problèmes qui se posent des visites sur place. C'est pareil si l'établissement l'accepte, si l'établissement le souhaite, on insiste là-dessus. Il n'y a pas de démarche obligatoire de notre part. Je le précise parce que venant de l'Agence régionale de santé, certains établissements s'inquiètent. On est vraiment dans une démarche de proposition, d'accompagnement pour tous ceux qui ont pu voir, qui ont pu le constater. on est vraiment sur une proposition d'ouverture. On vous propose à chaque fois d'être transparent sur vos difficultés de manière à ce qu'on puisse adapter les recherches, qu'on puisse adapter les outils, qu'on puisse adapter les formations et les recherches des solutions. Donc, dans tout ça, effectivement, on a pu être mis à visiter des établissements sur place, des blocs opératoires, des choses comme ça, pour constater simplement les difficultés techniques lorsqu'elles se trouvent et puis essayer, c'est pareil, au vu des difficultés qui étaient rencontrées, c'est pareil, trouver des solutions. Toute cette démarche-là, en fait, en général, vous la connaissez. La coopération avec Calva, maintenant, c'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est quelque chose qui s'est ancré dans le temps, qui s'est ancré en fait dans de bonnes habitudes de travail, de bons échanges et qui va sur la nouvelle procédure de certification avancée encore avec des échanges beaucoup plus fréquents sur simplement l'état de certification d'une établissement avec les difficultés qui se posent, avec les solutions qu'on pourra essayer de dégager, même parfois en âme, en fait, des visites de certification, mais je vais en parler ensuite. Là, je vais simplement évoquer en fait les échanges avec les hautes autorités de santé, c'est ce qui est un petit peu nouveau je dirais par rapport aux présentations qu'on a pu vous faire en passé. Ces échanges avec le HAS maintenant sont quasi hebdomadaires où on peut faire des points sur les difficultés rencontrées, sur les solutions proposées, sur les échanges qu'on peut avoir avec les établissements. Ça permet simplement, en dehors des visites de suivi, en dehors des outils qui ont pu être remontés, je pense sur la BD14, je pense aux points de qualité, ça permet simplement de façon informelle, mais par contre tout à fait officielle, puisque c'est porté par l'ARS et l'ARS est là pour soutenir les établissements, mais ces contacts avec le HHS, puisque je suis votre référent et votre représentant auprès de la haute autorité de santé, ça permet de leur apporter des compléments d'informations, ça permet après les visites de suivi d'apporter donc ces informations supplémentaires ou parfois essayer également d'apporter des choses qui peuvent être, qui peuvent avoir été ressenties comme mal comprises par l'expert visiteur et en fait c'est un contact avec la haute autorité de santé qui est notamment sur la fin de la BD14 a permis de lever pas mal de difficultés et de barrières qui subsistaient de manière à ce qu'on puisse progresser et puis simplement expliquer à la haute autorité de santé que ce soit l'ARS, que ce soit Calvar, on était derrière les établissements pour justement essayer quand c'était possible de vous apporter des outils et des solutions. La haute autorité de santé, notamment notre référent M. Kériba à la haute autorité qui est notre capitaine de région a pu justement relayer toutes ces informations auprès de la commission de manière à ce qu'on puisse se lever au fur et à mesure de la difficulté. Diapo suivant, je vous ai décrit jusqu'ici, je dirais et puis je vais être très vrai sur celle-ci, ce qu'on faisait en fait en aval des résultats de certification, c'est-à-dire une fois que le résultat est connu et on travaille à l'heure actuelle depuis un petit moment parce qu'en fait on avait démarré ces travaux avant le COVID, avant la crise sanitaire et ça a été mis un petit peu en stand-by mais on poursuit en fait cette démarche de manière à essayer de travailler sur un certain nombre d'indicateurs qui nous permettraient en fait en amont des visites de certification d'essayer de repérer si notamment parce que vous avez tous pu voir par exemple notamment au niveau des indicateurs qualité et sur les IQSS des évolutions réglementaires assez importantes que ce soit en termes simplement de récompense on va dire de récompense financière de soutien financier en fait aux établissements et même parfois même parfois de sanctions à la qualité comme vous avez vu vous avez pu voir je pense dans les dernières informations à ce sujet-là pour nous c'est aussi je dirais une surveillance sur ces indicateurs qui va nous permettre aussi peut-être de contacter même démarche on a démarche très similaire de contacter les établissements pour leur proposer peut-être de voir d'essayer d'étudier avant la visite de certification je dirais les problèmes qui peuvent se poser pour voir si on peut essayer de trouver une solution avant la visite de certification je ne vais pas m'étaler davantage parce que j'ai déjà un petit peu dépassé le crédit qui m'a été proposé donc écoutez c'est pareil si vous avez des questions n'hésitez pas surtout on est là pour y répondre merci merci beaucoup Guillaume pour cette présentation et le respect du timing merci infiniment je vous propose effectivement de poser toutes les questions à la fin se garder encore une fois ce temps pour pouvoir discuter je passe tout de suite la parole à Aurélie Gonneau et Anne-Laure Richard pour en fait qui font partie toutes les deux de l'unité de coordination Calva qui vont nous présenter les évolutions justement et les enjeux de cette nouvelle certification l'idée ici c'est de en une dizaine de minutes vous faire un rapide balayage de la certification des établissements de santé pour la qualité des soins puisqu'on ne dit plus V2020 mais on parle de certification des établissements de santé pour la qualité des soins pourquoi la certification et bien en fait la non qualité et la non sécurité des soins entraînent un coût sur la santé des patients pris en charge un coût humain mais aussi un coût financier des études récentes montrent qu'entre 20 et 30% des examens des actes ou des prescriptions sont non pertinents un tiers des événements indésirables graves sont évitables dont 33% à peu près sont liés aux médicaments 47% des événements indésirables associés aux soins sont liés aux équipes et environ 140 000 cas par an d'infections associées aux soins sont évitables ainsi la certification a été mis en place c'est quoi la certification c'est un dispositif d'évaluation externe et indépendant qui est réalisé par la Haute Autorité de Santé sur la qualité et la sécurité des soins elle est obligatoire tous les 4 ans pour les établissements sanitaires publics et privés et les résultats de cette certification de l'établissement qui est évalué est rendu public ainsi l'usager ou ses proches peuvent être informés du niveau de qualité d'un établissement avant d'être pris en charge pour les professionnels c'est leur donner des repères plus clairs et recentrer sur le soin dans leur démarche d'amélioration de la qualité et cette appréciation est également prise en compte par les autorités de tutelle comme les agences régionales de santé pour leur permettre de réguler l'offre de soins la certification existe depuis plus de 20 ans elle a démarré en 1999 avec sa première itération qui était l'accréditation où on s'intéressait à ce qui était mis en place en termes de à ce qui était fait en termes de démarche qualité et sécurité dans les établissements de santé arrive la deuxième itération qu'on appelle certification V2007 qui elle va s'intéresser à comment la démarche qualité et sécurité a été mise en place et comment vous la mettiez en œuvre en 2010 arrive la troisième itération elle va s'intéresser plutôt à comment est-ce que vous évaluez je ne sais pas si ça se dit comment on évalue la démarche qualité et sécurité dans les structures en 2014 arrive la quatrième itération qui elle va s'intéresser à comment est piloté vos processus avec justement pour pouvoir améliorer cette qualité et cette sécurité et avec un focus notamment sur la gestion des risques avec les fameuses approches risques et cartographies des risques en 2020 cinquième itération la certification pour la qualité des soins et là on cherche à regarder comment est-ce que vous saisissez des résultats pour pouvoir améliorer cette qualité et cette sécurité qui est conduite au sein de vos établissements quels sont les enjeux de la nouvelle certification le premier enjeu c'est le développement de l'engagement des patients le deuxième c'est le développement de la culture de l'évaluation de la pertinence et du résultat le troisième c'est le développement du travail en équipe qui est un moteur d'amélioration des pratiques et le quatrième et dernier enjeu c'est l'adaptation aux évolutions du système de santé compte tenu des enjeux que nous venons de voir la nouvelle certification évolue selon trois axes principaux tout d'abord elle se recentre sur le soin plus proche du terrain et grâce aux différentes méthodes d'évaluation en fait la certification permet de poser un regard extérieur sur la culture qu'ont les soignants d'utiliser les résultats de leur pratique pour s'améliorer ensuite la certification cette nouvelle certification veut simplifier le dispositif de visite et de décision en toute transparence la haute autorité de santé met à disposition des établissements et des usagers les éléments d'appréciation permettant la réalisation de l'évaluation externe enfin la certification s'adapte au contexte et structure s'adapte au contexte et structure pour permettre une valorisation de la capacité d'adaptation des équipes pour cela la haute autorité de santé a co-construit un référentiel avec les acteurs du secteur de la santé un référentiel qui s'adapte à la structure en fonction des prises en charge des patients des populations accueillies et des secteurs d'activité c'est grâce à Calista Calista c'est en fait le nouveau logiciel de gestion de la certification de la haute autorité de santé donc c'est grâce à Calista et à la validation des données établissements que le gestionnaire Calista le gestionnaire de ce logiciel peut définir en amont de l'évaluation le référentiel qui est adaptable à votre structure voyons maintenant les grandes étapes de cette nouvelle certification la première étape est l'engagement donc cette étape est caractérisée par la validation des données de l'établissement qui serviront de base pour préparer la visite des experts deuxième étape c'est l'évaluation l'établissement peut s'il le souhaite réaliser une évaluation interne avec les grilles mises à disposition par la haute autorité de santé via Calista des échanges ont lieu avec la HAS la haute autorité de santé pour finaliser la préparation de la visite et les experts viennent sur site pour réaliser leurs observations et interviews des professionnels et des usagers troisième étape la décision les experts émettent un rapport de visite qui est transmis à la haute autorité de santé ensuite cette haute autorité de santé transmet ce rapport à l'établissement pour qu'il puisse commenter ce rapport le collège de certification de la HAS se base sur ce rapport pour décider de la certification ou non de l'établissement quatrième et dernière étape c'est la diffusion les résultats sont rendus publics sur le site de la HAS et de Scope Santé les résultats sont affichés dans l'établissement et le rapport est transmis par la haute autorité de santé à l'agence régionale de santé à noter que ça disparaît au profit de cette nouvelle interface HAS établissement qu'on nomme Calista faisons un petit focus sur la visite des experts cette visite dure entre trois et six jours cette durée est définie en fonction de l'établissement des activités et des patients qui sont accueillis dans cet établissement le premier jour a lieu une réunion d'ouverture qui regroupe les acteurs principaux impliqués dans la démarche qualité et sécurité de l'établissement c'est l'occasion de présenter le déroulement de la visite de réajuster le programme de visite et de présenter l'établissement lors de cette première journée un point également fait sur la gestion documentaire les premières évaluations ont lieu comme prévu dans le programme les jours suivants les évaluations se poursuivent un point entre experts et professionnels d'établissement seront faits chaque matin et chaque soir excepté le dernier jour une rencontre avec les équipes de nuit pourra avoir lieu le deuxième ou le troisième jour de visite à noter que chaque soir les experts font entre eux le point sur les évaluations réalisées dans la journée la dernière journée est consacrée à la restitution des résultats après un temps de préparation les experts visiteurs exposent les résultats aux acteurs principaux de la démarche qualité-sécurité de l'établissement au cours d'une réunion bilan de fin de visite puis une synthèse des résultats est exposée aux professionnels et représentants des usagers lors d'une restitution plénière les experts mobilisent plusieurs méthodes d'évaluation pour pouvoir réaliser leurs observations sur le terrain elles sont au nombre de cinq la première c'est celle du patient traceur elle sert à évaluer la qualité de la prise en charge d'un patient proche de la sortie avec recueil de son expérience avec interview de l'équipe qui l'a pris en charge et en s'appuyant sur le dossier de ce patient la deuxième méthode c'est le parcours traceur elle permet l'évaluation de la continuité et de la coordination de la prise en charge d'un patient ainsi que l'évaluation du travail en équipe avec rencontre des équipes impliquées et toujours en s'appuyant sur le dossier patient cette méthode aussi a une étape où on retrace physiquement le parcours du patient la troisième méthode est celle du traceur ciblé elle consiste en évaluation de la mise en oeuvre d'un processus en partant du terrain pour remonter vers le processus vers le process en général là encore il y a rencontre avec les équipes consultation des documents et observations sur le terrain la quatrième méthode est celle de l'audit système il s'agit d'une évaluation d'un processus d'un process en partant de sa compréhension jusqu'à la vérification sur le terrain là encore vous avez consultation des documents rencontre avec la gouvernance donc la gouvernance c'est principalement la direction le management intermédiaire et les personnels qui s'occupent de la coordination de la démarche qualité et gestion des risques il y a également rencontre avec les représentants des usagers et des équipes terrain la cinquième méthode en fait est l'observation de ce qui se passe sur le terrain et au travers de ce que j'ai déjà dit jusqu'à maintenant on se rend bien compte qu'elle est réalisée pendant les quatre autres méthodes un petit focus sur la place des usagers dans cette nouvelle certification nous avons déjà vu qu'ils étaient présents et sollicités durant la visite ils auront d'ailleurs un entretien spécifique avec les experts visiteurs les experts vont chercher à savoir s'ils sont informés dans un langage qui leur est accessible s'ils sont écoutés et consultés s'ils sont sollicités s'ils s'inscrivent dans la dynamique lorsqu'ils sont sollicités s'ils sont force de proposition si leur avis est pris en compte s'ils ont accès aux résultats des données issues de l'expression des usagers et de l'activité de l'établissement et s'ils participent à l'analyse de ces données les indicateurs qualité et sécurité des soins ont une place prépondérante dans cette certification qui est comme je vous le dis depuis le début orientée culture résultat les indicateurs pris en compte sont ceux développés par la haute autorité de santé ceux issus des bases médico-administratives et ceux issus des questionnaires patients ils sont mobilisés lors de la préparation de la certification pour définir les profils des traceurs à réaliser donc des évaluations à réaliser et cibler les évaluations dans les secteurs concernés si les résultats d'indicateurs sont en dessous de l'objectif national ils sont également mobilisés lors de la visite puisque les experts vont vérifier la mise en oeuvre du recueil des indicateurs et de ce qui est fait des résultats dans l'établissement si les experts constatent une discordance entre les indicateurs recueillis et les résultats d'évaluation ils peuvent approfondir leur investigation au travers des évaluations et une mention sera tracée dans le rapport de certification pour être plus lisible la haute autorité de santé met en place un macaron en fonction des résultats de certification la certification nécessite d'obtenir un résultat global supérieur à 50% avec des critères impératifs atteints certains établissements pourront se distinguer avec une mention témoignant d'un niveau élevé et homogène de leurs résultats cette décision de certification sera valable aux 4 ans pour certains établissements n'ayant pas atteint le niveau global suffisant et selon l'impact de criticité pour le patient des résultats obtenus la décision de certification pourrait être conditionnée à une nouvelle visite dans un délai de 6 à 12 mois les établissements non certifiés auront quant à eux deux ans pour se préparer à une nouvelle certification je vous propose maintenant qu'on s'intéresse de plus près aux liens qu'on peut faire entre certification et démarche qualité sécurité de l'établissement les enjeux et objectifs de la démarche qualité sécurité ainsi que ceux d'une évaluation interne ou externe se rejoignent le premier est d'améliorer en continu les activités et la qualité des prestations fournies par l'établissement ainsi que les pratiques et les compétences des professionnels qui y exercent le deuxième enjeu objectif est de respecter la réglementation et les recommandations de bonnes pratiques ainsi que la place de l'usager puisqu'il est au cœur du système le troisième est de décider des améliorations à mettre en œuvre et du positionnement de la structure et enfin le quatrième enjeu objectif est de favoriser l'expression des usagers et des professionnels cela implique de faire évoluer le système bien souvent les démarches d'évaluation se font de manière cloisonnée un peu à l'image de ces silos que vous voyez à l'écran l'idée au contraire est d'obtenir une vision globale des process des interactions et de l'environnement pour permettre à la structure d'être pertinente et performante au regard des patients accueillis un peu comme à l'image de cette tour Eiffel qui nous permet d'avoir un panorama à 360 degrés mais pour pouvoir grimper en toute sécurité en haut de cette tour Eiffel et profiter de cette vue panoramique il faut qu'elle soit solidement ancrée au sol grâce à ces piliers et ces quatre piliers sont la politique l'organisation les outils et la culture qualité et sécurité et bien en fait la certification vous permet de prendre à un instant T une photo de la tour Eiffel de ces piliers et de cette vue panoramique un moyen de parvenir à cette vision à 360 degrés est le management intégré voyons ici quels sont les cinq C qui le composent tout d'abord la concertation le projet et la concrétisation et se décline au niveau de l'établissement du service ou de l'unité du patient et du patient le deuxième C c'est la complémentarité il est important de définir clairement les responsabilités les délégations et les missions de chacun de la gouvernance et du management intermédiaire et des référents également ou des vigilants des représentants des usagers et même des patients et tout ceci est concrétisé également au travers du programme qualité et sécurité avec la définition des pilotes le troisième C c'est la coordination l'engagement de tous les acteurs et l'approche processus en sont les clés le quatrième C la cohésion pour cela il est nécessaire de sensibiliser d'informer et de partager les informations la gestion documentaire est un outil permettant l'harmonisation des pratiques la capitalisation et la valorisation des expériences permet de tirer les enseignements pour renforcer cette cohésion ainsi chaque acteur formé a sa place et peut monter en compétence le dernier C la cohérence afin de permettre au système de s'adapter les indicateurs sont un outil essentiel à cette vision globale le benchmarking et le suivi régulier de ces indicateurs les font vivre la santé du système interagit avec le parcours de vie de santé des patients accueillis là encore la certification vous permet d'avoir à un instant T une photo de la santé de votre établissement et des prises en charge réalisées mais quel est le lien avec le projet d'établissement et bien la certification vous permet d'évaluer la performance du système mis en place à un instant donné c'est une opportunité pour prendre du recul et faire évoluer l'accompagnement des usagers grâce à une adaptation continuelle aux besoins aux changements de contexte et aux organisations ça permet de faire également évoluer les pratiques des professionnels en adaptant les actions en fonction des effets prévus ou imprévus et de leur pertinence et c'est également une opportunité pour faire évoluer la stratégie en trouvant un équilibre entre les attentes des gestionnaires les attentes des autorités entre l'organisation les ressources et les besoins des personnes accueillies voilà pour cette présentation merci Aurélie pour cette présentation complète à la fois de la certification et ses enjeux mais aussi d'avoir fait le lien aussi avec les démarches qualité de façon plus globale au sein de l'établissement pour le voir de façon un petit peu plus concrète même si déjà ta présentation était déjà très concrète et imagée je vous propose deux témoignages deux témoignages je vous le disais d'établissements qui viennent de passer leur certification il y a quelques jours c'était vraiment les tout premiers les deux premiers établissements qui ont passé leur certification en France dans cette nouvelle mouture mis à part ceux qui ont passé dans la phase test bien évidemment donc Véronique Bly je suis directrice avec l'Inque Belle Allée qui est un établissement de santé mentale qui a 96 lits d'hospitalisation complète il n'y a pas d'alternative donc pas d'hôpital de jour pas d'hôpital de nuit dans une petite commune près d'Orléans dans le département du Loiret nous avons donc passé une nouvelle certification en avril 2021 en étant les deuxièmes de France à passer cette certification Le manuel est sorti fin novembre le webinaire de l'HAS était le 1er décembre donc on a assisté d'abord au webinaire on s'est approprié le manuel et ce qui est quand même un des outils importants sorti de Calista ce sont les grilles ces grilles d'auto-évaluation sont un vrai plus dans cette certification effectivement on sait les questions qui vont être abordées et donc on peut se préparer en se testant sur ces grilles-là et en étant avec les équipes et en leur expliquant comment ça va se passer et les questions finalement qui vont être abordées plus ou moins dans le même ordre mais quoi qu'il en soit sur chaque méthode il y aura à balayer tous ces points puisque ces points sont évoqués dans les grilles ça c'est plutôt un élément nouveau sur cette certification et très apprécial pour te préparer et notamment pour nous qui n'avions que trois mois effectivement pour nous préparer c'est une continuité des certifications précédentes et l'établissement a toujours eu une démarche qualité continue j'insiste sur le terme c'est pas juste du discours c'est réellement ancré dans l'établissement comme étant un mode de management par la qualité et la sécurité des soins avec un mode de management participatif on n'a pas vraiment trouvé de nouveauté dans le manuel on n'était que dans l'avancée de plus en plus loin sur des thèmes qu'on a déjà et qu'on pratique au quotidien donc c'est pas le manuel qui nous permet effectivement de révolutionner nos prises en charge heureusement que nos prises en charge elles étaient déjà existantes et que globalement on s'est retrouvés dans ce manuel et on a au contraire pu dans cette nouvelle version en tout cas nous en santé mentale valoriser des points qu'on fait depuis 50 ans par rapport à l'implication du patient qui est chez nous en tout cas de l'ADN de la structure comme étant patient acteur de ces soins jusqu'à présent dans les précédentes certifications on avait toujours le sentiment que c'était pas valorisé plus les certifications avancent plus effectivement on mesure la maturité qualité, sécurité et soins de l'établissement et cette maturité c'est comme pour un adulte on l'a pas en 3 mois on l'a effectivement par l'expérience par le quotidien par tout ce qu'on peut faire par tous les comités là on ne fait qu'intégrer des méthodes d'évaluation mais sur un parcours existant et sur une stratégie qui n'est pas simplement un document dans un classeur politique qualité, sécurité des soins ça c'est une maturité à avoir et c'est un travail du quotidien pendant des années pour permettre d'arriver effectivement à une certification relativement sereinement et ne faire finalement qu'absorber les méthodes et toujours comme d'habitude le vocabulaire de l'HAS même s'il se veut simplifier ça reste sur certaines questions en tout cas des grilles des points qui peuvent effectivement être un peu difficiles pour les équipes on l'a gardé sur la partie gestion documentaire que du coup les équipes étaient quand même habituées à ce fonctionnement de chercher la gestion documentaire par processus cette nouvelle itération parle plus aux soignants elle est plus proche du terrain effectivement elle est sur le terrain elle est plus proche de la prise en charge du patient sans effectivement aller chercher le processus qui va avec on a toujours estimé que les pilotes finalement c'était le comité parce qu'on a depuis le début tous les comités en place on n'a pas voulu les réduire donc par définition c'est ce qui nous fait vivre au quotidien on a beaucoup d'indicateurs et de suivis d'indicateurs ça c'est important de les garder d'année après année en fait d'avoir l'évolution de ces indicateurs si on prend le parcours patient quelque part on fait mensuellement des études de dossiers de patients sortis on en fait une dizaine par mois et ça depuis des années c'est comme ça qu'on nous permet de se dire c'est bon on n'a pas relâché nos indicateurs qualité on les retrouve et on ne se réveille pas au moment effectivement du tirage au sort des 80 dossiers pour faire les X et se dire ah bah ça c'est pas fait on est un petit établissement donc effectivement c'est facile d'avoir le RAC la direction de soins et la direction d'établissement avec la CME du coup les comités prennent ensuite le relais sur la déclinaison et puis ensuite à l'intérieur des comités on a effectivement des professionnels qui sont dédiés sur certaines thématiques notamment je pense à la douleur ou à l'hygiène on a vraiment des référents là infirmiers dédiés qui eux ensuite vont ensuite sur le terrain prêcher la bonne parole forcément c'est un temps chronophage mais est-ce que c'était plus que l'AV 2014 je suis pas sûre le timing n'est pas le même parce qu'effectivement dans l'AV 2014 il y avait Sarah à remplir avec un certain délai en anticipation avec tout ce formalisme de hiérarchisation des risques dans Sarah qui était quand même très lourd et qui finalement était porté essentiellement là pour le coup par le RAC et les pilotes et donc pas partagé avec le terrain en tout cas pas autant là on n'a pas ça donc toute cette partie-là ça c'est vrai que c'est très agréable de ne pas l'avoir et de ne pas avoir à le faire du coup ce temps qu'on passait pour nous effectivement on a sans doute plus mobilisé les équipes parce que faire les grilles avec les équipes mais c'est aussi une manière de les préparer c'est-à-dire que quelque part ils étaient volontaires parce que c'est ce qui allait se passer le jour J on a programmé voire à minima au moins une fois fait la grille avec l'équipe notamment présente ce jour-là c'est pas des choses nouvelles on n'a pas trouvé de nouveauté dans les questions après c'est une façon de les porter et comme ils faisaient l'évaluation avec nous finalement le débriefing aille très vite ils voyaient tout de suite l'information était des fois très diluée dans le dossier pour répondre à cette question on a dû chercher dans quatre endroits bref c'est pas fluide finalement donc on a rationalisé et travaillé sur des nouveaux formulaires ou nouveaux guides pour dire tous ces éléments-là finalement devraient se retrouver à tel endroit du dossier or le fait d'avoir fait ces grilles on se rend compte que c'est trop éclaté vu le temps qui nous était imparti on a fait ce qu'on a pu faire on a déjà fait toutes les grilles on a déjà 9 et 11 je ne sais plus ce qui était déjà bien et que oui sur certains on en a fait plus mais ça c'était vraiment au regard aussi de ce que donnait en fait la grille avec une équipe si ça allait pas de raison de leur faire mais sur les autres autant le temps qu'on avait ne nous permettait pas de faire cinq patients traceurs deux parcours c'était pas possible on en faisait des petits bouts par moments si on sentait que mais ça c'était pas possible d'en faire plus on a pas été jusqu'au mécanisme de la cotation en fait c'était pas dans le temps en partie ce qui m'importait c'était soit on savait répondre soit on faisait soit on faisait pas de toute façon sur cette certification ça a un avantage un inconvénient c'est du binaire on fait ou on fait pas après oui non l'objectif c'était de faire oui à peu près partout et qu'en théorie ça devait passer avec des oui partout l'objectif étant toujours de viser le plus haut étant de se dire il faudrait dans l'idéal que tout soit oui donc c'est ce qu'on vise le mécanisme de calcul est assez complexe et je pense que hormis rentrer dans Calista et même les experts on sentait que comment apparaissent ensuite sur les 15 objectifs le score moyenné quoi évident donc non on a pas décidé de perdre du temps sur des calculs qui seraient peut-être pas les bons objectifs c'était vraiment de s'entraîner sur les questions qui allaient être posées sur les éléments d'évaluation et de preuves qu'il fallait apporter savoir si on les avait ou si on les avait pas mais globalement c'est très facilitant d'avoir les grilles et d'avoir les questions à l'avance tout bachelier rêverait de les avoir les questions à l'avance en amont effectivement préparer via les grilles c'est très important et effectivement tourner les questions dans tous les sens qu'on veut pour que les professionnels se les approprient il y a quand même quelques questions qui sont très tournées qualité et ne vont pas parler d'emblée aux professionnels après il y a une vigilance à apporter sur le planning de visite lorsqu'il est connu pour vraiment le travailler en amont il ne faut pas le valider les yeux fermés il faut vraiment le travailler pour que ensuite ça puisse se passer le mieux possible dans le service parce que comme ils sont tout le temps sur le terrain et à un moment donné c'est compliqué de passer la certification et de continuer à travailler en attendant on n'a pas fermé l'établissement on a des patients à gérer donc si tous les services sont pris par les experts comment on gère la situation ? Il faut à un moment donné obligatoirement trancher et être clair avec le coordonnateur il ne faut vraiment pas louper cette étape-là de discussion avec le coordonnateur sur le planning de visite pour que ça se passe le jour J le mieux possible C'est une continuité c'est une marche de plus j'ai envie de dire elle permet de renoter certaines bases de se dire ben voilà c'est bien ce qu'on a fait c'était bien et on continue à aller dans le même sens il y a ces critères avancés où on sent que c'est là où effectivement il faut aller demain puisque les autres sont en principe réglés on va dire en tout cas les scores que nous on a eu on se dit ceux-là à la base on l'a le socle on l'a et donc voilà où on va maintenant pour qu'à la prochaine dans 4 ans on soit aussi sur cette sérénité finalement en se disant bon ben c'est bon on a continué à travailler dans ce sens elle nous donne les pistes de demain on parle de nouvelles méthodes mais en soi on est sur soit des audits de dossiers donc c'est des méthodes qu'on connaît dans lesquelles effectivement on cherche les indicateurs qualité et certains éléments précis mais ça ne reste qu'une recherche dans un dossier les autres sont quand même très en mode discussion libre donc finalement que ce soit les traceurs ciblés ou les audits de système l'audit de système se rapproche de ce qu'on a connu en V2014 dans les réunions avec les comités et puis et puis le côté processus là pour le coup sur les traceurs ciblés qui peuvent faire peur comme ça finalement ces traits de terrain et comment le terrain s'est approprié finalement les procédures sur des sujets particuliers sur les évaluations ou sur la visite en elle-même en fait c'est quand même vraiment une démarche qui leur parle plus aujourd'hui que le côté processus ça avait été assez compliqué en V2014 quand même d'aborder la partie processus qu'est-ce qu'un processus les données d'entrée sorties là c'est bon on a arrêté un peu tout ce vocabulaire là et eux étudient un dossier patient ça leur parle plutôt quelque chose qu'ils ont apprécié enfin ils se sentaient quand même relativement à l'aise parce que c'était là le cœur de leur métier il n'y a pas que quelques personnes qui portent la démarche qualité sécurité des soins c'est tout le monde à son niveau on ne peut pas être tout le temps partout mais tout le monde peut y être à un moment donné c'est en tout cas l'idée et que toutes les actions qu'on met en place doivent venir du terrain le terrain c'est mieux que quiconque ce dont il a besoin il faut effectivement écouter ce besoin et s'adapter à ce besoin tant qu'on peut donc plus on travaille sur ce sujet là qui rejoint le travail qui rejoint également tout le travail sur la qualité de vie au travail enfin voilà on peut être sur le soin tout ça c'est pour moi important de mêler les deux et forcément c'est participatif c'est à eux de nous dire ce dont ils ont besoin et ce qui améliorerait à partir du moment on améliore leurs conditions de travail on améliore la prise en charge du patient tout ça c'est lié obligatoirement plus on est à l'écoute aussi des professionnels et plus on partage ce qui serait bien de faire c'est possible c'est pas possible on peut en discuter mais il faut que cette discussion existe c'est toujours dense mais comme l'autre peut-être plus dense que les autres en tout cas on a eu le sentiment que c'était encore plus contraint dans le temps et c'est surtout qu'effectivement comme c'est une certification très terrain les experts étaient très bienveillants les équipes ont vraiment été très à l'aise pour répondre aux questions et en tout cas pour valoriser leur travail à aucun moment en tout cas des professionnels se sont retrouvés en difficulté à aucun moment il y a eu un sentiment d'être pris de haut ou de ne pas savoir répondre parce qu'on ne prenait pas la question il y a eu des reformulations quand l'équipe ne voyait pas ce que l'expert voulait ça ça s'est plutôt très bien passé parce que l'équipe d'experts qu'on avait là aussi c'est très expert dépendant mais l'équipe qui était présente a vraiment mis à l'aise les professionnels et les a vraiment réassurés à chaque fois et reformulés quand il y avait besoin du coup ça a été quand même très fluide même si c'est dense mais fluide on a informé en fait alors ça c'est pour la santé mentale comme je vous disais c'est chez nous une habitude on a une réunion avec tous les patients toutes les semaines ça c'est institutionnel et donc forcément ça faisait 2-3 semaines on leur avait expliqué que voilà d'abord parce qu'on était quand même pris aussi par les réunions donc il fallait qu'ils sentaient bien quand même qu'on était sur pas mal de sujets à la fois et puis oui qu'ils ne soient pas étonnés de voir des gens circuler dans l'établissement qui ne sont pas l'habitude de voir à des heures aussi un peu particulières puisque quand ils font la rencontre avec l'équipe de nuit des étrangers entre guillemets à ce soir-ci et que oui certains patients seraient probablement effectivement questionnés par les experts visiteurs mais seulement s'ils le souhaitaient qu'au dernier moment ils pouvaient refuser enfin voilà on les avait vraiment préparés sur le fait que il n'y avait pas d'obligation il ne fallait pas que ça allait mettre à mal eux dans leur prise en charge et que voilà potentiellement il y a certains qui seraient mais qu'aucun ne serait pris au hasard dans un couloir alors nos représentants des usagers c'est vrai que sur cette certification ils sont encore très présents je veux dire ils ont même un rôle primordial ils sont finalement au même titre que le comité de direction puisqu'ils sont à la réunion d'ouverture au briefing des matins au bilan de fin de visite qui est normalement qu'avec le comité de direction et ensuite évidemment la restitution plénière nos représentants des usagers c'est pareil on travaille avec eux depuis des années donc ils sont dans cette dynamique avec nous de partage d'informations de management de la qualité enfin c'est quelque chose qui est assez courant et de la même façon on a fait une CDU avec la liste avec la grille de Calista sur les représentants des usagers parce qu'effectivement ce qu'il faut retenir c'est qu'on est sur une culture de résultats dans cette certification on n'est plus sur effectivement les processus et l'organisation là on est vraiment sur le résultat auprès du patient pour l'évaluer ce résultat forcément ça passe par la traçabilité au niveau du dossier et la connaissance en fait des prises en charge et des interactions extra-hospitalières aussi c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur le dossier et le patient présent on est sur d'où il vient où il va avec justement ce résultat en combien de temps on avait des indicateurs notamment sur les pertinences des admissions sur les suivis des patients une fois sortis etc. qu'ils ont beaucoup apprécié parce que ça permet de mesurer effectivement le résultat de la prise en charge on n'est pas sur la pertinence de la prise en charge la ChS ne peut pas nous regarder ça de toute façon on est sur les résultats ça c'est un changement en tout cas de vision qui est finalement intéressante parce qu'on travaille bien pour le patient et pour que lui en tout cas il y ait un vrai résultat de sa prise en charge ça c'est intéressant de pouvoir valoriser ça et pour le valoriser il faut quand même avoir un suivi d'indicateurs et de la traçabilité qui permet de leur montrer qu'effectivement c'est suivi ils ne regardent pas forcément plus que ça les protocoles ils les regardent pour eux tout ça c'est acquis aujourd'hui est-ce que ces protocoles ont permis aux patients d'avoir une prise en charge adaptée et quels sont les résultats pour le patient de tous ces protocoles finalement qu'on a mis en place depuis des années donc aujourd'hui on regarde le patient son application et son ressenti c'est très très important lui et ses proches c'est clair via les représentants mais via également les patients traceurs où ils sont quand même en interview avec pour nous cinq patients ça permet quand même de se donner une image de l'établissement c'est une démarche pérenne dans le temps le socle il est là c'est effectivement nous il passe notre fonctionnement on passe par les comités qu'on a maintenues de tout temps avec les quatre réunions par an de chaque comité et plus si il y a finité pour qu'il y ait une vraie appropriation des différents sujets avec ce processus qu'on n'utilise plus aujourd'hui mais qu'on puisse continuer et les indicateurs avec retour effectivement des indicateurs auprès des soignants pour continuellement en tout cas être vigilant sur ce qu'on fait et sur cette traçabilité justement et de se dire oui le patient il va mieux mais est-ce que dans le dossier on voit qu'il va mieux c'est important je pense que ça c'est un socle à voir au continu de prise en charge et de qualité de tenue du dossier patient donc je suis François Ocquière je suis le directeur de l'hôpital privé Jacques-Cartier à Massy dans l'Essen Benjamin Baudin je suis le directeur qualité IGNB et environnement de l'hôpital privé Jacques-Cartier donc l'hôpital privé Jacques-Cartier est un établissement de groupe Ramsey de 300 lits et places avec une forte alimentation cardiologique en médecine cardiologique chirurgie cardiaque cardiologie interventionnelle c'est un établissement qui fait environ famille séjour pardon par an réparti en moitié-moitié hospitalisation et ambulatoire et qui représente environ 450 salariés 130 praticiens libéraux et nos partenaires externes habituels concernant le bio-étailage et la restauration alors d'une part on s'était porté volontaire depuis déjà un bon moment nous devions passer initialement cette nouvelle certification V2020 en novembre nous avions effectivement une démarche qui avait été initiée déjà de longue date qui avait une volonté affichée des équipes nous y étions préparés en amont et puis cette crise Covid a effectivement un peu rebattu les cartes et finalement la vraie décision je serais tenté de dire a été de savoir si nous maintenions cette visite au plus dur de cette troisième vague Covid donc au moment quasiment du pic on se rappelle de cette troisième vague on s'est dit que un les équipes étaient prêtes qu'il y avait on a concerté en interne les équipes globalement le corps médical également et puis effectivement soit on y va maintenant puisqu'on est prêt et de toute façon autant valoriser cette préparation soit on reporte et on prenait le risque en reportant de démobiliser une seconde fois les équipes premièrement et puis c'était aussi l'occasion partant du principe que cette certification même si on a plutôt l'habitude de certifier des établissements fonctionnement routinier de pouvoir peut-être aussi démontrer qu'à partir du moment où on est à peu près bien organisé en crise et bien que la certification que la crise fait partie de la vie d'un établissement et que finalement rien n'empêchait à des experts de venir observer un établissement y compris en pleine gestion de crise Le pari qu'on a fait avec la directrice des soins parce que ça a vraiment fonctionné sur la base de ce binôme c'est de mobiliser les différentes équipes équipes soignantes et puis avec vous pour la communauté médicale et puis en fait d'axer sur le pratique ou pratique c'est-à-dire faire des traceurs on a utilisé l'outil Calista à disposition par la HAS on s'en est beaucoup servi même si on venait d'être mis en ligne pour pouvoir générer des grilles de traceurs les différents types de traceurs pour pouvoir les tester pour pouvoir les faire avec les équipes pour leur montrer ce que les experts allaient venir éditer évaluer pour leur montrer justement ce vocabulaire des experts d'éditeurs ce qu'ils venaient rechercher et parfois pour traduire ensemble justement ce vocabulaire HAS pour qu'ils puissent le comprendre et une fois devant les experts puissent y répondre interagir avec les experts sans difficulté on s'est appuyé aussi sur des outils de communication un peu ciblés avec différents types de supports selon les différentes populations par exemple pour la CME on a fait des guides plus particuliers pour eux et puis pour évidemment le personnel soignant d'autres avec des thématiques différentes à chaque fois On s'était fixé des grands objectifs au niveau direction sur les axes de préparation et ça passait notamment par un certain nombre de patients traceurs de traceurs ciblés de parcours traceurs à mettre en place alors c'est pas que des traceurs il y avait aussi des instances des RMM enfin voilà plusieurs outils comme ça qui ont été mobilisés on s'était donné des objectifs un peu quantitatifs tout au long de la préparation donc c'était même en amont le novembre 2020 c'était avant la crise aussi et en fait ce qui s'est passé après pour la mécanique c'est que la mécanique opérationnelle on va dire j'ai mis en place avec la DSI des points réguliers avec les pilotes de process pour justement pouvoir suivre pour pouvoir décliner tous les objectifs qu'on avait décidé sur leur paxe au niveau de leur service au niveau de leur process Ce qui a été important et ce qui a été relevé par les experts visiteurs c'est ça a été quand même l'appropriation de la démarche par l'encadrement de proximité et ça ça a vraiment été déterminant effectivement surtout au niveau de l'encadrement de la démarche l'encadrement de la démarche c'est vraiment vraiment approprié la démarche en ça accompagné évidemment par la DSI et les équipes de Benjamin et ses équipes et ça je pense que c'est quand même quelque chose qui a été indispensable et ce binôme fort DSI RAC ou directeur qualité en ce qui nous concerne je vais tenter de dire fondamental on passe de l'évaluation de notre obligation de moyens à l'évaluation du résultat et je pense que si on devait définir le véritable changement entre les précédentes itérations et celle-là c'est vraiment le fait le plus marquant là on s'intéresse vraiment aux résultats à la prise en charge aux services rendus aux patients et ça ça ne peut se faire que lorsque les équipes sont quand même engagées et que l'encadrement de proximité c'est vraiment emparé la démarche on a profité d'un timing aussi qui correspondait à la ligne de l'établissement c'est-à-dire que quand on est arrivé avec la directrice des soins il y a eu à peu près en même temps que le projet de l'établissement qui a été renouvelé enfin en tout cas un nouveau projet qui a été créé et en fait ça nous a permis avec la directrice des soins elle, elle a travaillé avec son encadrement avec les cadres de soins sur la déclinaison des projets de services et en fait elle m'a très rapidement invité à participer pour qu'il y ait une déclinaison aussi d'évoluer des axes de qualité et en fait là avec cette préparation assertive qui donnait assez rapidement tout ce qu'on fait et très rapidement on s'est dit que le plus important c'était d'arriver à faire cette explication cette pédagogie pour leur montrer que le projet de service d'abord d'une il a une origine c'est le projet d'établissement c'est la feuille de route pour le service le service qui fonctionne tel qu'il a été décrit via le processus la cartographie des risques donc en fait il s'agissait de faire cette pédagogie pour leur expliquer tous les liens qu'il y avait et derrière ce projet de service avec des objectifs définis des résultats attendus des indicateurs ben voilà c'était de faire ces liens et de raccrocher ça à l'ancienne version c'était l'ancienne version l'ancienne itération avec la cartographie des processus leur cartographie des risques par service ou par processus plusieurs séminaires qui ont aussi aidé c'est un séminaire par an où ça permet de faire la revue du projet de l'établissement qui leur permet aussi de voir prendre un peu de hauteur par rapport à leur projet de service ce qui fait un petit peu la particularité de ce projet de l'établissement c'est qu'il a été vraiment fait de façon très collaborative c'était un projet qui le projet d'établissement a été rédigé sur durée de près de neuf mois il a été l'occasion de multiples réunions on s'était donné les moyens aussi on avait un chef de projet qui coordonnait les réunions et ensuite ce projet d'établissement a été diffusé très largement auprès de la communauté médicale auprès des équipes il est disponible dans chaque office de soins dans chaque atelier il est vraiment à la base d'un certain nombre de démarches Une fois qu'on a eu l'outil Calista en fait très clairement ça a été de montrer en plus de transparence Calista aux équipes en priorité évidemment au cadre parce que comme on l'a dit le management de proximité c'était vraiment la cheville ouvrière de cette certif et de travailler avec eux et donc c'est là où on a programmé des traceurs dans les services pour venir leur expliquer les grilles pour venir leur montrer les outils qui étaient utilisés par les experts visiteurs pour pas qu'ils aient surprise par exemple l'une des grilles les plus importantes c'est les grilles d'observation qui sont utilisées par les experts qui ne sont pas soumis à discussion entre les professionnels et les experts c'est vraiment les experts qui observent comme ça sur le terrain et bien en toute transparence comme l'indique d'ailleurs la HES c'est l'un des principes de la HES de travailler dans la transparence des alliés professionnels nous on leur a montré les grilles d'observation pour que les professionnels puissent s'habituer comme ça aussi et pour les prévenir qu'il y avait désormais ce genre d'évaluation qui était réalisée par le passé elle l'était peut-être déjà mais en tout cas elle ne s'était pas formalisée de cette manière alors il y a eu il y a deux catégories de professionnels il y a la communauté médicale donc on n'est pas forcément donc on a fait un effort de pédagogie pour réexpliquer dans le détail et au final ça s'est plutôt bien passé puisqu'ils ont été très mobilisés lors de la visite on a eu la chance d'avoir quand même au moins un praticien sur chaque traceur côté soignants une fois de plus c'est en leur montrant les outils Calista en leur imprimant les grilles en leur montrant les critères et en leur expliquant que voilà on allait les relire ensemble pour leur dire tout simplement qu'on allait faire ce travail de traduction ensemble pour construire les réponses dans la majorité des cas la HAS a quand même fait un effort de simplification c'était ce qui était affiché et on peut le voir en tout cas sur certains critères après il y a certains critères qui sont encore assez dans le style HAS on va dire et là en effet c'est pour ça qu'on s'est rapproché des équipes en leur disant on va construire ensemble la réponse à ce critère selon la compréhension qu'on en a comme ça quand vous aurez ces éléments quand vous les entendrez vous saurez que le sujet selon nous qu'ils veulent aborder c'est celui-ci ils ont un audit système qui est réservé à la rencontre avec les usagers c'est un expert qui rencontre les représentants des usagers et il n'y a personne d'autre lors de cette rencontre ça c'est pour le côté on va dire un peu méthodo qui est normalement alors nous on l'a proposé mais on n'a pas forcément eu le retour positif qu'on souhaitait mais on avait proposé aux représentants des usagers de participer à des patients traceurs enfin différents types de traceurs de les faire participer à des actions soit de communication vis-à-vis des équipes au moins pour se faire connaître en fait non ça n'a pas été notre point fort on va dire non pas que la démarche n'était pas là mais je serais tenté de dire pour être tout à fait transparent que c'est vraiment représentant des usagers dépendants c'est-à-dire que à un moment donné ça dépend du niveau d'implication des représentants des usagers nous la démarche aura été présentée on a fait plusieurs réunions là-dessus lors de CDU ils sont impliqués dans toutes les instances bien évidemment après ça dépend du dynamisme des représentants des usagers en tout cas le niveau d'exigence de cette itération vis-à-vis des représentants des usagers il est à la hauteur de l'exigence pour les autres acteurs de l'établissement concernant le ressenti on serait tenté de dire que c'est une visite qui est beaucoup plus intrusive que les itérations précédentes puisque l'expert visiteur va suivre ce patient dans toutes les étapes dans les services les professionnels vont être mobilisés donc c'est vrai que c'est assez relativement chronophage quand même pour les équipes alors surtout quand en plus leur planning de visite correspond au roulement des fois il y a des équipes qui deux jours de suite sont sollicitées donc c'est assez chronophage pour les équipes malgré tout même si les experts visiteurs ont le maximum pour essayer de moins impacter le fonctionnement des services mais n'empêche qu'il y a quand même des questions à poser il faut quand même qu'à un moment donné le professionnel soit disponible pour y répondre voilà on est sur une visite qui devait durer toute une semaine cinq jours et on avait 19 patients traceurs 16 traceurs ciblés et 11 parcours traceurs alors après il y a eu des ajustements pendant la visite et c'est là où en effet on a vu que la logistique était un peu lourde et un peu intense c'est en fait une logistique qui est très différente des précédentes certifications il ne nous demande plus par exemple de mettre à jour des documents ou des choses comme ça la veille au soir enfin voilà pour le lendemain on ne va plus être dans ce type de réactivité c'est pas ça qu'ils attendent ils viennent ils observent des situations et pour eux en fait on ne peut pas corriger ces situations comme ça la veille pour le lendemain par contre faire en sorte qu'il n'y ait pas deux à trois experts visiteurs qui se retrouvent sur un même secteur pour faire trois méthodes différentes et solliciter X professionnel ça c'est tout l'enjeu toute l'attention qu'il faut avoir sur cette logistique pendant la visite évidemment le mieux c'est d'avoir cette attention le plus en amont possible avant la visite mais là on était allé surtout sur des nouvelles méthodes comme le parcours traceur qui pouvait solliciter un certain nombre d'acteurs d'ailleurs ils nous ont dit ils espèrent qu'ils allaient revoir aussi leur liste d'acteurs à solliciter parce qu'ils se sont rendus compte que parfois il y avait certains acteurs qui avaient pu être oubliés d'autres qui étaient et qui en fait étaient peut-être moins pertinents c'était la première visite donc sûrement que notre vision un peu concernant l'organisation et la logistique sera certainement à fluidifier dans les semaines et les mois qui viennent au fur et à mesure un item une note donc c'est clair c'est simple et c'est souvent agrémenté de quelques explications donc c'est assez didactique c'est très concréensible et je voulais tenter de dire que ça laisse la place à l'interprétation en fait le retour qu'on a lu c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été étonnés parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir une restitution comme ça donc sur les notes on a des notes on a en fait un pourcentage par chapitre on a un pourcentage aussi par objectif et nous ils sont allés jusqu'aux critères pour nous présenter un peu le détail et évidemment les critères avancés les critères impératifs ça fait l'objet d'une présentation un peu à part mais en tout cas cette présentation quantifiée a beaucoup étonné nous a rapporté qu'il y avait des professionnels qui en fait n'avaient pas tout de suite compris le chiffre qui leur était apparu et que certaines personnes avaient dû leur expliquer ça c'est notre note donc de 0 à 100 et en effet c'était nouveau pour eux parce que d'habitude ils avaient soit un morceau de texte sur chaque chapitre avec les indicateurs en effet en radar ça leur appu évidemment il y a toujours les commentaires les points positifs et les points à améliorer les experts après cette restitution ayant quitté l'établissement les équipes qui restent avaient d'emblée une vision claire de l'appréciation des experts c'est vraiment de travailler sur ce binôme DSI DSI RAC ça c'est vraiment important embarquer c'est vraiment de mobiliser l'encadrement de proximité et puis surtout acculturer les professionnels aux outils c'est à dire faire du passion traceur les acculturer travailler peut-être sur quelques outils didactiques pour les praticiens le guide qu'a fait Benjamin ou ce que font certains établissements ce qu'on a fait nous aussi les fameux incollables de façon un petit peu à essayer de faire de façon ludique essayer aussi de vraiment prendre le temps surtout dans les communautés médicales prendre le temps de bien exposer les enjeux d'essayer de raccorder cette démarche à ce qu'on leur demande tous les jours en termes de règles des bonnes pratiques de prescription de traçabilité de liaison etc. qui n'est pas encore complètement ancré dans les habitudes en tout cas pour quelques-uns on travaille là-dessus il y a un côté toute la communication les supports tout ça ce serait vraiment pour envoyer le message il y a des bases que la V2010 la V2014 nous ont apporté on rêve sur ces bases il n'y a rien qui disparaît et à côté de ça faire des traceurs avec la mobilisation dont vous avez parlé l'encadrement des praticiens détendre aussi pas oublier cette population on va dire certains professionnels parce que nous la HHS nous a dit que c'était leur souhait à l'avenir de les mobiliser davantage tels que les admissions et la pharmacie de la stérilisation ou alors du biomédical de l'imagerie parce qu'ils veulent vraiment avoir une image complète des parcours et plus seulement s'arrêter au binôme infirmière, praticien il faut vraiment avoir pour objectif de mobiliser tout le monde autant sur les bases de la qualité enfin voilà ce qui a été fait jusqu'à présent donc la gestion des risques les procédures tout ça mais également de leur montrer les outils et de faire du pratique aux pratiques via les traceurs via l'entraînement la préparation est moins lourde avant on n'a plus ces réunions on n'en a plus finir etc ce qu'il faut vraiment faire comprendre aux professionnels c'est que là on vient voir ce qu'ils font au quotidien il n'y a pas de questions-pièges il n'y a pas de voilà ils viennent voir ce qu'ils font au quotidien ce qui veut dire pour les cliniciens qu'il faut qu'ils fassent connaître le référentiel ça c'est juste une parenthèse pour les cliniciens en une semaine personne n'a eu à sortir un classeur une procédule quand on est là c'est qu'on a un souci donc c'est plus le sujet il n'y a plus les grands messes avec les présidents de CME les présidents de clin les présidents de ci les présidents de ça les classeurs tout beau tout propre machin ça c'est terminé donc maintenant on en est vraiment à l'étape d'après sur comment ça se décline d'un point de vue opérationnel auprès du patient puisque c'est à la fin un autre cœur de métier je vais laisser tout de suite la place à encore de nouveau Aurélie et Anne-Laure pour nous présenter effectivement ce qu'on fait on va faire sur ce qu'on a déjà commencé et ce qu'on va continuer à faire sur la région et c'est à nous laisser un petit peu de temps on va garder du temps pour discuter après avec les uns les autres juste pour information ces témoignages seront dans leur version longue disponible dans quelques jours puisque vous avez vu qu'effectivement on a été obligé malgré le fait qu'elle soit quand même déjà très longue et on a été obligé de les couper un peu mais par contre on vous laissera l'intégralité parce que vous savez il y a de nombreux exemples en fait pour expliquer un petit peu ce qui a été mis en place Bonjour à tous vous m'entendez bien ? Très bien Bon parfait donc moi je vais vous présenter donc brièvement les actions régionales de Calva suivies par Aurélie et moi-même alors nous les avons classées selon quatre types alors tout d'abord la communauté de pratique et comme l'avait expliqué Xavier vendredi dernier donc là je ne vais pas revenir dessus juste pour rappeler que vous avez notamment pensé qu'il y a un forum aussi qui est destiné d'ailleurs dans cette communauté de pratique et permet aussi d'échanger sur toute question et l'inscription se fait sur le site internet de Calva alors une de nos missions concerne aussi tout ce qui est formation autour de la qualité et donc il était important aussi de répondre à ces demandes et attentes et on va en parler sur la slide suivante et nos actions donc régionales regroupent tout tout ce qui est donc rencontres et partage d'expériences donc à savoir les cafés-rencontres et les groupes de travail alors à noter deux temps importants par rapport à cette nouvelle allitération vous avez dû recevoir donc le jeudi un jeudi midi le 8 juillet l'organisation de retour d'expérience qui va être organisée par la HAS et à venir une demi-journée qui sera organisée là aussi par la HAS l'ARS et donc Calva au second semestre 2021 donc là on vous retiendra au courant et enfin en dernière action mais Guillaume U déjà a pu justement vous le présenter je vais parvenir dessus avec Calva qui peut donc accompagner les établissements soit leur demande ou la demande de l'ARS par rapport à cette thématique donc sur la diapositive suivante concernant donc la formation on a travaillé sur un parcours dès qu'on a pu avoir justement les nouveaux outils à disposition et donc là vous pouvez voir sur la diapo le format en fait choisi pour ces nouvelles méthodes d'évaluation avec un temps de théorie et puis un temps de retour d'expérience suite à la mise en pratique de ces différentes évaluations dans la structure à noter comme on a pu vous mettre que ce parcours de formation est amené à évoluer aujourd'hui on est vraiment qu'au tout début de la mise en oeuvre de cette nouvelle méthode de certification et nous nous adapterons en fonction des retours d'expérience et puis également en fonction du contexte sanitaire donc des formations soit en inter ou aussi en intrain possible et voilà aujourd'hui pour ce parcours de formation alors les web cafés concernant les web cafés donc certification ils vont commencer à partir d'octobre 2021 pour l'instant on reste sur un format en visio d'une heure et demie mais à voir aussi si on pourra reprendre le présentiel bien sûr essentiellement à partir de retours d'expérience et le choix a été fait d'en faire donc de les faire par thématique et donc là pour les thèmes déjà retenus pour 2021 la place de l'usager mais aussi le médicament et puis le lien avec les indicateurs donc ça ce sera les trois premiers web cafés certification alors enfin concernant le groupe de travail il y a eu un premier groupe de travail qui s'est mis en place sur la certification et qui avait comme objectif justement de réaliser un premier retour sur le déploiement l'appropriation de cette nouvelle certification et surtout ces nouvelles méthodes d'évaluation donc pour septembre on diffusera le premier retour par rapport à un ensemble des établissements donc présents qui ont déjà commencé à déployer ces nouvelles méthodes donc on a plus de 12 établissements qui sont dans le groupe de travail et on saura justement vous faire ce retour aussi de ce groupe qui va terminer pour l'instant en septembre mais après on verra sur les nouvelles perspectives ensuite à venir alors pour terminer nous voulions aussi vous présenter les premiers outils réalisés par le groupe de travail régional donc en fait ce sont je dirais aujourd'hui donc des grilles Excel qui ont été réalisées à partir de Calista et qui permettent aussi la restitution aux équipes plus facilement voilà à partir d'Excel alors aujourd'hui quatre grilles sont déjà disponibles la grille donc pour patients traceurs la grille dite observation la grille traceurs ciblés médicaments et parcours traceurs donc là aussi on continue avec le groupe des travails et puis on continue de retester ces grilles donc là on vous a mis l'exemple de l'outil donc grille patient traceur avec je dirais sans surprise bien sûr on retrouve les éléments d'appréciation rattachés aux critères avec le champ d'application et puis la thématique auquel ce critère est rattaché donc la possibilité de répondre de la même façon que dans l'outil Calista et donc cette grille est séparée avec les questions donc patients les questions équipes et aussi les questions donc observations et enfin vous pouvez donc obtenir avec donc les résultats de la même façon que la HAS et donc dans l'outil Calista d'avoir la visualisation des résultats sous forme de radar et l'équipe d'auditeurs avec l'équipe qualité et l'équipe de soins donc s'occupe justement de remettre quelques verbatimes donc du patient les points forts relevés à améliorer et puis justement de pouvoir afficher le programme d'action choisi aussi au sein de suite à ce patient traceur pour pouvoir faciliter un retour à chaud aussi avec les équipes et donc ça peut être comment imprimé en à trois voilà donc un grand merci à l'ensemble des participants du groupe de travail et puis et puis sinon justement on verra pour la suite à venir et puis voilà pour ma part je relaisse la parole à Xavier merci Anne-Laure de de voilà de toutes ces précisions et de la concision de de ton intervention pour l'instant on n'a pas de regard de la nouvelle procédure de certification c'est une démarche qui serait entamée on n'a pas eu de réflexion au niveau de la chance régionale de santé à ce sujet là on a une pour l'instant une démarche au niveau des indicateurs qui est un cours de construction avec à la justement vous allez recevoir dans les dans les jours ou semaines qui viennent justement des questionnaires qui pourront permettre qui vont être qui vont être envoyés à tous les établissements pour évoquer justement les difficultés que vous pouvez avoir sur sur les indicateurs qualité qui sont indicateurs qualité ou même IFAC et puis charge à vous justement de remonter ces difficultés là ou les besoins éventuels qui de manière à ce qu'on puisse voir justement au niveau régional ce qu'on pourra faire si je peux me permettre d'intervenir effectivement on en est pour l'instant à la phase où on veut recueillir en fait des informations notamment en fait informations de ceux qui ont des bons résultats et informations concernant ceux qui ont des résultats qui sont moins bons comprendre pourquoi ceux qui ont des bons résultats ont des bons résultats pourquoi ceux qui ont des résultats moins bons ont des difficultés à avoir de meilleurs résultats une fois qu'effectivement on a identifié ces thématiques donc de capitaliser un peu sur ces expériences là ça sera extrêmement important qu'on partage avec toutes les structures régionales d'appui puisque on ne sera qu'en appui méthode les expertises métiers seront bien sûr retournées aux structures régionales qui ont cette expertise métier bien évidemment alors on a la polyclinique du Cotentin qui nous demande si on a effectivement prévu une formation sur l'utilisation de Calista alors clairement non parce qu'en fait c'est un logiciel vraiment HAS c'est eux qui ont la main dessus c'est eux qui font les évolutions c'est eux qui le gèrent on n'a clairement pas les compétences ni les compétences techniques notamment pour l'utilisation de Calista donc les seules choses qu'on peut vous informer c'est les choses de base et où trouver les informations c'est ce qu'on fait déjà lors de la formation comprendre la certification malheureusement on ne pourra pas aller plus loin sur ce sujet là des nouvelles sessions de formation sur les méthodes sont-elles prévues en 2021 s'il vous plaît oui on va reprendre un nouveau cursus à partir de septembre on a posé les dates avec Anne-Laure on va vous remettre un message sur notre site internet avec les dates et les formulaires mis à jour pour que vous puissiez vous inscrire on en a prévu plusieurs donc si je ne me trompe pas Anne-Laure il y a septembre octobre ensuite novembre décembre et une heureuse encore une fois un début d'année 2022 oui c'est ça on avait dit qu'on verrait en fonction des inscriptions voilà tout ça pour voir comment les programmer pourrait-on avoir des exemples de sujets de parcours traceurs sur les parcours alors les parcours traceurs en fait c'est des parcours c'est en fait la filière la filière complète de la prise en charge donc ça peut être sur des parcours complexes un patient qui va être pris en charge pour en fait aux urgences pour un AVC et puis ensuite qui va passer dans différents dans différents services et l'idée c'est de pouvoir justement suivre ce parcours du patient ça va être en santé mentale de la même manière un patient qui va qui va être hospitalisé et et qui va passer par plusieurs prises en charge en passant par exemple par un plateau technique si il avait on décidait de lui faire une électroconvulsivothérapie ou une une stimulation transcranienne par résonance magnétique on pourrait faire on passerait on passerait par différents par différentes équipes et l'idée c'est de regarder les interfaces en fait qu'il y a entre les entre les les équipes parce que vous l'avez vu et Aurélie vous l'a bien rappelé de nombreux incidents surviennent du fait du travail en équipe et notamment le diable se nichant dans les détails notamment dans les interfaces entre les équipes donc l'idée c'était vraiment de regarder ça alors que le patient traceur on est quand même sur un patient qui est sur le point de sortir qui va être au moment où et puis on va surtout suivre son parcours mais seulement dans le service et pas forcément avec plusieurs équipes Alors une nouvelle question une grille patient traceur inter-établissement a-t-elle été finalement validée ? Alors donc la Calva fait partie de la fédération nationale des structures régionales d'appui à la qualité qui est la FORAP et au sein de cette FORAP d'autres ESERA ont travaillé sur des patients traceurs inter-établissement et ont choisi de mutualiser leurs connaissances sur le sujet donc c'est quelque chose qu'on peut récupérer au sein de la FORAP si ça vous intéresse pour pouvoir mettre en place cette femme enfin vous donner un guide vous permettant de mettre en place ce patient traceur inter-établissement voilà après je crois qu'il y a eu d'autres expériences dans la région on peut peut-être se renseigner auprès des établissements il y aurait travaillé sur le sujet vous avez vu qu'il y avait pas mal d'informations dans ces deux témoignages mais il y avait deux choses qui nous semblaient assez importantes et d'où d'ailleurs le programme de cette semaine la qualité de vie au travail et le travail en équipe sont deux sujets qui reviennent qui reviennent de façon régulière par les outils mais aussi comme critères à évaluer vraiment donc ça ce sont des points sont des points importants à évaluer et à développer c'est aussi l'évaluation l'évaluation qui peut être faite auprès de tout professionnel avant la certification il y avait quand même des professionnels qui étaient assez entre guillemets exclues de cette certification et en tout cas qui étaient assez peu concernées maintenant il faut bien se dire que les experts visiteurs peuvent interroger tout le monde et c'est ça qui est intéressant aussi c'est que alors ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit il y a encore plus de gens encore à acculturer mais en même temps ça c'est logique les personnes à l'accueil les personnes à la régulation sont des personnes qui sont extrêmement importantes dans le bon fonctionnement de la prise en charge du patient et donc c'est intéressant effectivement de les associer surtout qu'en plus ils ont plein de choses à apporter ils ont plein de choses à dire et souvent on les oublie on en arrive finalement au management participatif exactement d'ailleurs le terme a été repris par les deux établissements qui vous avez vu avaient des modes des approches qui pourtant étaient un peu différentes mais on retrouve bien quand même le principe du management participatif et du management par la qualité et les quatre piliers que tu as bien souligné Aurélie effectivement le fameux modèle de shortel avec les quatre piliers stratégiques culturels organisationnels et opérationnels et les outils en fait et les quatre piliers et les quatre piliers et les quatre piliers et les quatre piliers